On est dans un jardin partagé à Célestat qui est le lieu où j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance, mon adolescence et c'est un lieu particulier puisqu'on est à la lisière entre la rivière le Guissen et la forêt de l'Îlevalde. J'étais un mauvais élève au lycée parce que j'aimais pas écouté ce qu'on me demandait de faire. J'étais vraiment un grand rêveur. J'ai ensuite fait l'école d'architecture où ça se passait très bien mais je m'ennuyais. Après cette première année que j'ai réussi à l'école d'architecture, j'ai été accepté à l'école des arts décoratifs de Strasbourg et aujourd'hui je suis à nouveau étudiant là puisque je suis rentré au studio national du Frénois qui est moitié école, moitié de studio de production l'année dernière. Avec cette volonté de retrouver ce moment de l'insouciance de l'école, même si maintenant j'ai un peu plus d'expérience. Ici on est sur un territoire sur lequel j'ai grandi et où je pense qu'il fait sens d'inscrire sa pensée et son travail. Même si je suis un grand nomade et que le projet qui a été primé se trouve à des milliers de kilomètres et que je continue de voyager, il y a aussi la volonté d'inscrire son travail sur un territoire qui est celui d'où je viens. Ça peut paraître très complexe du moment de l'idée jusqu'à l'aboutissement d'une forme. Je crois que dans ma démarche, et peut-être c'est ce qui me différencie de certains artistes, c'est que pour le projet avec les arbres, c'est de nouveau une intuition très grande. C'est une intuition, des observations, et c'est vraiment se mettre dans un état qui est un état... Je n'ai pas une idée précise, je n'ai jamais pensé planter ça. Il s'est passé quelque chose après plusieurs semaines de marche. Il y avait des variations de température très importantes pendant l'automne, avec des plus de 13 degrés, des moins de 4 degrés. Et à un endroit en particulier, j'ai observé que tous les glands de chêne étaient en train de germer. Je me suis dit, si je ne les prends pas et si je ne les préserve pas du gel, ils vont mourir et ils sont en train de démarrer. Donc je les ai prélevés, je les ai ramenés à l'atelier. Et de là est commencé cette espèce d'aventure. Le projet en Bolivie, effectivement, il est né déjà d'une première expérience en 2011, où j'ai traversé le Sahara. C'est en premier lieu, je crois, la volonté de s'éloigner des activités humaines et de se retrouver confronté à une nature omniprésente. Et l'expérience de la traversée du Sahara a été déterminante, dans le sens où la relation entre mon corps et un espace qui n'a comme simple vue la ligne d'horizon, m'a permis de questionner mon rapport au monde et justement mon rapport à un espace très éloigné des activités humaines. Mais finalement, il s'y passe beaucoup de choses. Le premier voyage m'a permis de rencontrer la communauté du village de Taoua. C'est une très belle histoire cette rencontre avec les Indiens. Donc je parlais très peu espagnol. Donc je me suis fait aider de quelqu'un qui m'a traduit une lettre, qui expliquait les intentions, la sculpture, etc. Et donc je l'ai proposé à l'Alcadesa, qui était la mairesse ou la chef du village. Et elle m'a fait comprendre, en tout cas elle m'a répondu que le village devait se réunir et discuter ensemble s'ils acceptaient ou non ma proposition. Ils ont accepté à la condition que je ne laisse aucune trace de mon passage, ce qui fonctionnait très bien puisque l'essence du projet est d'utiliser les briques du sol et pas de ramener de structures autres. Donc je suis allé à l'ambassade de France. Je leur ai expliqué, voilà, j'ai un projet de sculpture sur ce territoire-là. Les Indiens sont d'accord. Et comme ça, j'ai commencé à écrire le projet Elina. Je me suis imaginé qu'en inventant ou en découvrant une nouvelle planète, comme un astronome, on a le droit de la nommer. Et j'ai choisi ce nom à partir du grec Ele, qui veut dire éclat du soleil. Et Li, donc lithium et Na, sodium, sont les éléments qui composent la planète et ce sol. La sculpture Elina, pour qu'elle apparaisse sous son volume planète, avait besoin de l'eau et de la pluie. Donc c'est l'effet miroir de l'eau de pluie sur le désert qui révèle la sculpture sous son volume tel qu'il est visible dans la vidéo. Il faut savoir que je travaille toujours à l'échelle de mon corps. La sculpture Elina est le plus grand volume que je peux assembler tout seul. Donc 150 cm de rayon, je ne peux pas aller au-delà. C'est bon. C'est bon. C'est bon.